... Depuis 2012, nous assistons à une dynamique de retour des populations suite à la forte accalmie notée ici dans la région de la Cazemasse. Ce retour des populations a longtemps été encadré par l'État à travers la mise en place de conditions secrétaires et un ensemble d'accompagnements. Ce retour a été noté dans plusieurs parties de la région de Ziganchor. Pour ce qui concerne le département, après concertation avec les autorités administratives, il a été retenu l'idée pour l'ANDRAC de financer la mise en place, l'élaboration d'un programme de réinsertion et de réintégration des populations affectées par le conflit issu du département de Ziganchor. A travers ces cinq communes, notamment Niagis, Niassia, Enampor, Boutoupa et Adéane. Et donc depuis 2018, un comité technique restreint a été mis en place. Je rappelle qu'au préalable, on avait mis en place un comité de pilotage et ce comité technique restreint a procédé à un certain nombre d'enquêtes sur le terrain pour collecter des données socio-économiques, des données démographiques par rapport à la cible, par rapport à l'ensemble des besoins liés à ce retour. Et il en résulte un certain nombre de besoins identifiés par les personnes déplacées qui sont aujourd'hui dans ces dynamiques de retour. Et ces besoins ont été répertoriés dans ce programme et elles s'articulent autour de trois composantes essentiellement. Donc des besoins en infrastructures d'abord par rapport à la mise en place des habitats sociaux, par rapport à la construction également d'infractructures sociales de base, notamment les écoles, les postes de santé, les maternités, également des besoins liés à la mise en place de forages et de puits dans ces localités. La deuxième composante de ces besoins a trait au financement d'activités généralistes de revenus pour faire en sorte que ce retour soit épanoui et ce retour soit accompli et éviter que les personnes de retour, une fois de retour dans leur localité, puissent retourner dans leur lieu d'accueil. Et cela passe forcément par l'accompagnement de ces personnes dans des activités généralistes de revenus, notamment dans les activités avicoles, dans les activités maraîchères, mais également dans l'autonomisation des jeunes femmes et des jeunes filles. Méridional ! Sous-titrage ST' 501 ... ...